L'ammoniaque, un gaz essentiel pour les engrais et diverses applications industrielles. Son procédé de fabrication à grande échelle contribue de façon majeure au dérèglement climatique. C'est pourquoi Marc Robert, directeur d'équipe au laboratoire électrochimie moléculaire et coordinateur du projet scientifique GREE NH3, travaille sur un nouveau procédé de fabrication de l'ammoniaque à partir d'eau, de l'air et de l'électricité renouvelable. C'est un problème complexe, il a l'air simple comme ça, mais il est extrêmement complexe et difficile. Et donc il faut être capable de faire fonctionner ensemble un certain nombre de disciplines très diverses. C'est la physique et la chimie des matériaux, c'est l'électrochimie, c'est la catalyse, c'est la synthèse moléculaire, c'est la modélisation quantique et puis aussi les sciences de l'ingénieur. C'est par le dialogue de ces disciplines qu'on va pouvoir mettre au point les catalyseurs qui vont rendre possible cette transformation de l'azote en ammoniaque. Le catalyseur, élément indispensable à une réaction chimique, comment le définir ? Le catalyseur, c'est le véritable réacteur d'une transformation chimique. C'est ce qui va rendre possible une réaction qui, sans cela, serait extrêmement lente et donc extrêmement peu probable. Un exemple pour transformer de l'azote en ammoniaque. L'azote est en fait constitué de deux atomes, deux atomes d'azote individuels qui sont reliés très très fortement. Le catalyseur va jouer un rôle essentiel dans l'affaiblissement de la liaison qui relie les deux atomes d'azote ensemble. Donc il aide à la transformation, la structure de la molécule de départ dont les atomes vont se réarranger. Donc il va y avoir des coupures de liaison, des formations de nouvelles liaisons qui vont permettre de passer des réactifs jusqu'au produit. Véritable alternative au procédé actuel à Berbosch datant du début du XXe siècle, le nouveau catalyseur issu du projet GREE NH3 va permettre de diminuer considérablement la température nécessaire à la réaction, la faisant passer de 1500 à 30 degrés. Ce que l'on veut faire avec ce procédé, c'est mettre au point une méthode faiblement consommatrice d'énergie, basée sur des énergies renouvelables, utilisant des matériaux et des catalyseurs qui sont abondants. Ce procédé est la porte ouverte à une fabrication de l'ammoniaque beaucoup moins consommatrice d'énergie, et donc beaucoup moins émettrice en CO2. C'est la porte ouverte à une utilisation beaucoup plus raisonnée d'engrais qui ne seraient plus produits de façon industrielle, mais qui pourraient être produits localement lorsqu'on en a besoin, en fonction de ces besoins. C'est une façon également de stocker de l'hydrogène décarboné. Et l'ammoniaque est aussi un très bon carburant pour le transport maritime à forte empreinte carbone. Ce projet scientifique porte une ambition majeure, aussi bien industrielle qu'économique, dans une période de transition dans laquelle nous entrons. Sous-titrage Société Radio-Canada